J'aimerais répondre à quelques questions ce soir qui m'ont été posées. L'une d'elles est, pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament est-il si méchant et voulait-il tuer tout le monde, tandis que le Dieu du Nouveau Testament est tout amour et gentillesse et en a rien à faire sauf croire, et direct, on va au ciel et on devient co-héritier avec Jésus. Pourquoi cela ? Pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament est-il différent du Dieu du Nouveau Testament ? Voici la réponse à cela. Il n'y a pas de différence. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament est le même Dieu. Ce qui est différent, c'est notre compréhension de qui il est, de ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Une autre question qui m'est posée est, qu'en est-il des géants dans la Bible ? Ont-ils existé ? Et la réponse à cela est assez simple aussi. Si vous croyez la Bible, alors vous croyez qu'ils ont existé. Et si vous ne croyez pas la Bible, alors vous pouvez simplement croire tout ce que vous voulez. Toutefois, la Bible dit qu'ils ont existé. Quand vous lisez dans la Bible à leur sujet, demandez-vous quel est le but des géants ? D'où viennent-ils ? Pourquoi étaient-ils sur terre ? Et qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que Dieu soit bon ou mauvais ? Ensuite, on m'a posé une autre question. Pourquoi y a-t-il eu un déluge ? En plus, Noé a dû construire un bateau pendant cent ans. Après cela, la terre a été inondée et chaque homme, femme et enfant sur la face de la terre, sauf Noé, sa femme, ses trois fils et les femmes de ses trois fils ont été tués. Eh bien, ce Dieu semble être réellement méchant. Pourquoi ferait-il cela ? Il n'a sauvé que huit personnes en tout. D'ailleurs, quel était le but de tout cela ? Reprenons au tout début. Faisons un petit voyage pendant un instant. Nous avons Adam et Ève dans le jardin et le péché a lieu. Pour simplifier les choses, le péché a lieu de telle manière que l'homme est chassé du jardin. Or, avant qu'il ne soit chassé du jardin, Dieu parle à la femme et lui dit quelque chose qui donne au diable, à Lucifer, un indice de sa destruction. Dieu regarde la femme et lui dit « Ta postérité sera en guerre. On est inimitié avec sa postérité, celle du serpent. Et ta postérité, femme, va le blesser gravement. » Le diable savait ce que cela signifiait. Que si la postérité, si le descendant de la femme, nous savons tous qu'il y a de multiples significations à la parole de Dieu. Moi, je crois que la postérité était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a toujours été en guerre avec la parole de l'ennemi. Mais il y a aussi une autre signification, la signification physique réelle, qu'il y aurait une guerre entre les descendants de la femme et les descendants du diable. Nous savons que le descendant de la femme était Jésus. Mais qui est le descendant du diable ? Avait-il des descendants ? De quoi parlons-nous là ? Revenons simplement à Genèse chapitre 6, verset 1. Et nous allons revoir quelque chose ici. Il est dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, les Elohim, virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » On peut prendre certains anciens écrits et trouver cette histoire dans Enoch, par exemple, et de nombreuses autres références. J'ai dressé une liste de 25 à 30 références anciennes que je pourrais parcourir. Je pourrais également vous donner des documents sur comment des siècles avant que le Nouveau Testament ne soit écrit, des théologiens, ce que nous appellerions le clergé de l'époque, les rabbins, les sages, enseignaient, croyaient et ont écrit que c'était des anges déchus qui sont descendus sur terre et qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes terrestres. Les gens se demandent « Comment est-ce techniquement possible ? » À dire vrai, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la Bible dit que cela s'est produit. Parfois, nous restons coincés sur comment c'est arrivé alors qu'en réalité, on devrait aller au-delà de cela et simplement se dire « Ok, je ne sais pas comment c'est arrivé mais si la Bible dit que cela s'est produit, alors ça s'est produit. » Du coup, j'ai jeté un coup d'œil à toutes ces références et je les ai trouvées futiles car il n'y a qu'une seule référence qui compte et c'est la parole de Dieu. Verset 2 Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. L'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. » Je crois personnellement que c'est à ce moment-là que la déclaration a été faite sur la terre, sur l'humanité, que les jours de l'homme sur la terre seraient de six mille ans. Les rabbins et les anciens sages considéraient l'année jubilaire, qui était la cinquantième année, comme une année. Et si on prend cent vingt années jubilaires à partir du moment où Adam a été expulsé du jardin, cela nous amène à l'heure actuelle à six mille ans. « Cent vingt fois cinquante, cela fait six mille ans. » Verset 4 Les géants étaient sur la terre en ces jours-là. Regardez les trois mots suivants « et aussi après ». Qu'est-ce que cela nous dit ? Qu'il y avait des géants sur la terre en ces temps-là, avant le déluge et aussi après. Je vous recommande un livre. Gordon Lindsay avait un fils et son fils a écrit un livre de théologie très solide intitulé « Les géants, les anges déchus et le retour des néphilim ». Le mot néphilim est un mot hébreu qui signifie « les déchus ». Je vais vous lire un article qu'il a imprimé, tiré du New York Times. Tout le monde sait que si c'est dans le New York Times, c'est que cela doit être vrai. C'est un article qui date du 14 juillet 1916 à Birmingham. Des ossements de géants trouvés dans un tumulu. Des scientifiques déterrent des reliques d'Indiens qui vivaient il y a 700 ans. Le professeur Abbe Skinner de l'American Injam Museum, le professeur W.K. Moorhead de la Phillips Andover Academy et le docteur George Donahue, historien de l'État de Pennsylvanie, qui ont mené des recherches le long de la vallée de la Susquehanna, ont découvert un tumulu indien à Toga Point, sur la partie supérieure de Queen's Esther's Flats, connu sous le nom de Murphy's Farm, à une courte distance de Serres, en Pennsylvanie, ce qui promet de riches ajouts au folklore indien. Dans les monticules mis au jour, on a trouvé les ossements de 68 hommes qui auraient été enterrés il y a 700 ans. 700 ans, c'est le Moyen-Âge. La taille moyenne de ces os était de 2,13 m, tandis que beaucoup étaient beaucoup plus grands. On a trouvé d'autres preuves de leur taille gigantesque, par les grandes haches de pierres enterrées dans la tombe. Certains crânes avaient des os saillants parfaitement formés de 5 cm au-dessus du crâne, au-dessus du front. Les membres de l'expédition affirment qu'il s'agit de la première découverte de ce type dans cette région et que c'est une contribution précieuse à l'histoire des premières races. Ces ossements ont été envoyés au musée des Indiens d'Amérique. Il est intéressant de noter qu'en 1892, on a trouvé des squelettes de 3,33 m de long, comme l'indique le New York Times. Ils ont été mesurés, documentés par des scientifiques de plusieurs universités. Mais lorsqu'ils ont essayé de les sortir de terre, ils se sont effondrés au contact de l'air. De 1856 à 1947, il y a eu 55 fouilles authentifiées où des géants ont été trouvés, qui ont été rapportés et enregistrés par des scientifiques dans le seul New York Times. Alors, où sont ces ossements ? Où sont ces gens ? Et comment se fait-il qu'on les trouve de nos jours ? Je pensais que tous les géants avaient été détruits par le déluge. Voyons cela un peu plus en détail. Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. » À maintes occasions, vous trouverez dans les Écritures la phrase « Oiseau du ciel » pour se référer aux puissances démoniaques. Verset 8. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé crut en Dieu. Et l'Écriture nous dit quelque chose à propos de lui. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Le mot « intègre » est traduit par « parfait » dans certaines traductions. Avez-vous vu cela ? Intègre ou parfait dans son temps ? Que s'est-il passé ici sur la terre ? Nous avions une situation où Dieu a dit que la postérité de la femme, la semence parfaite de la femme, détruirait, meurtrirait la postérité du serpent. De ce fait, le serpent a entrepris de détruire la postérité de la femme. Il ne pouvait le faire qu'en perturbant génétiquement l'ADN et la génétique de l'humanité. Si le plan de Dieu depuis la fondation du monde, et la Bible nous dit de nombreuses fois que c'était le plan de Dieu, était que son sang parfait, à travers une personne parfaite, soit placé sur l'autel, en ce cas, tout ce que le diable avait à faire était de corrompre le sang parfait de l'homme pour gagner. Nous pouvons trouver dans le livre d'Enoch qu'il y avait des centaines de veilleurs. Il n'y a pas de mal à lire ce livre, mais je veux que vous restiez proche de la parole de Dieu. Allez par ce que dit la parole de Dieu, pas tout ce qui est écrit en dehors d'elle. Il y a donc des anges qui sont descendus. Comment cela s'est produit, je ne le sais pas. J'ai mes idées, j'ai mes théories, et des géants sont nés d'eux. C'était les néphilim. Le mot néphilim signifie les déchus. Il y a des références dans la Bible à des géants que les gens ne semblent pas connaître. Vous direz, oh, nous connaissons Goliath. Alors, que veut dire Noé était un homme juste et parfait dans son temps ? Cela ne voulait pas dire qu'il était une personne parfaite, cela parle de son corps. Il n'avait pas de génétique altérée dans son corps, et ses fils n'avaient pas de génétique altérée, parce que Noé, sa femme, et les fils étaient bien. Les fils ont épousé trois femmes. Nous ne savons rien de ces trois femmes. Tout ce que nous savons, c'est qu'elles sont les épouses de Sème. Cham et Japheth, ou Yapheth, sont plus d'informations. Néanmoins, il y a des théories selon lesquelles la femme de Cham aurait possiblement eu une certaine génétique de géants en elle, ce qui expliquerait la présence de géants après le déluge. Faites bien la différence entre les géants prédiluviens, qui étaient des anges déchus, qui se sont accouplés directement avec les femmes humaines, qui ont tous été détruits durant le déluge. Aucun d'eux n'a survécu. Et les géants post-diluviens, qui sont apparus en raison du fait que l'ADN d'un ou de certains survivants de ce déluge avait déjà été affecté. D'où on soupçonne les épouses, ou l'une des épouses des fils de Noé, et pas ses fils eux-mêmes. Nous savons que Noé était parfait ou intègre dans son temps. Et c'est à travers la postérité de Noé et Sème et les générations qui suivirent que Jésus est venu à l'existence. Ainsi, quand Dieu a détruit la terre, était-il le Dieu méchant de l'Ancien Testament ? Ou était-il le Dieu d'amour qui faisait tout ce qu'il pouvait pour sauver l'humanité du gâchis dans lequel l'humanité s'était mise elle-même, en l'empêchant d'être perverti et de finir comme des êtres sans esprit pour l'éternité ? Dieu a créé l'homme pour avoir communion avec lui et il voulait que l'homme demeure tel qu'il l'avait créé. Il ne voulait pas qu'il soit altéré. Il ne voulait pas d'hybride. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et sa postérité a été épargnée. Quelqu'un dira « Des géants après le déluge, le plus connu est probablement Goliath, celui que David a tué avec une fronde. » Tout le monde pensait qu'il était trop grand pour être touché, tandis que David l'a regardé et a pensé qu'il était trop grand pour le rater. David l'a terrassé. Nous entendons tous l'histoire de David et Goliath, seulement ce que nous ne semblons pas comprendre, c'est comment cela s'est produit. En fait, il y a des écrits juifs qui croient même que des géants se sont accrochés sur les rebords de l'arche. Il y a beaucoup de choses étranges à ce sujet, mais le fait est que l'Écriture dit qu'il y avait des néphilim sur la terre en ces jours-là et aussi après. Elle nous dit aussi comment cela s'est produit. Y a-t-il eu une deuxième incursion d'anges descendant sur terre ? Je ne le pense pas. Cela dit, je peux vous montrer dans la Bible, si nous en avons le temps, où les anges qui sont effectivement descendus ayant eu des relations sexuelles avec les femmes sont, et c'est dans un abîme enténébré où ils sont enchaînés en attendant le jugement. La Bible dit que nous, l'Église, jugerons les anges. Quels anges ? Je crois que ce sont ces anges-là. Dans Genèse 6, verset 4, nous trouvons où les néphilim, où une race de géants, sont entrés en scène. Les gens vivaient plus longtemps à cette époque. Ils étaient en bien meilleure santé que nous. Un grand nombre pense qu'à certains égards, ils étaient peut-être même plus grands qu'aujourd'hui. Mais quand on parle de géants, on fait allusion à de très grands individus. On parle de vrais géants. On ne fait pas allusion à quelqu'un qui est un peu plus grand qu'un joueur de basket de la NBA. Je mesure 1,93 m. Et l'autre jour, je me suis assis à côté d'un homme dans une salle de classe qui mesurait 1,95 m. En toute honnêteté, il n'y avait que 2 cm de différence. Mais c'est comme s'il fallait que je lève les yeux pour le regarder. 2 cm en matière de taille fait une grande différence. Or, ici, nous ne parlons pas de centimètres, mais de mètres. Il y avait des armées de géants dans la Bible. Et ce que je veux mettre en évidence, c'est la question qu'un des enfants m'a posée il y a quelques mois. Pourquoi Dieu a-t-il dit au roi David d'aller dans cette ville et de tuer tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi Dieu ordonnerait-il une telle chose ? Ne laisser aucun survivant. Pour la même raison que Dieu n'a laissé aucun survivant lorsqu'il a provoqué le déluge, il nous fallait garder la génétique de l'humanité parfaite. Les choses se répandent vite, vous savez. Pensez à une rumeur, la rapidité avec laquelle elle se répand. De même, les fléaux se répandent rapidement aussi. Il ne faut pas longtemps pour qu'une civilisation entière soit infectée par quelque chose. On a tous entendu certains de ces noms dans la Bible. Les Néphilim, les Réphaïm, les Émim, les Amzouzim, Deutéronome 2, verset 20, les Zouzim et les Anakim, les enfants d'Anak. Savez-vous qui ils étaient ? C'était toutes des tribus de géants. Parfois, nous passons outre en disant, « Oh, ce ne sont que des géants, juste de grands individus. » Rappelez-vous quand les Israélites à Cadès Barnéa ont envoyé douze espions dans la terre promise qui sont revenus en disant, « Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Nombre 13, verset 33. Exagéraient-ils ? Peut-être un peu. Toutefois, si vous lisez ce que la Bible dit, vous verrez que les nations dans lesquelles ils sont allés et dont ils ont examiné les villes étaient des villes et des tribus de géants qui ne mesuraient pas 1,95 m. Ils avaient 2,7 m, 3,6 m, 4 m, 5,5 m de taille. Nous parlons d'un être qui devait se baisser pour se tenir debout dans ce bâtiment. Nous parlons d'un être devant lequel je devais lever la main pour atteindre son genou. Vous doutez. Es-tu sûr que c'est ce que dit la Bible ? Eh bien, ce soir, j'ai pensé que je pourrais vous parler de quelques-uns de ces rois. Le premier, Og. Il était roi de Bazan. De Théronome 3, verset 11. Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. Qu'est-ce que cela exprime qu'il était resté seul de la race des Réphaïm ? Qu'à un moment donné, il y en avait beaucoup plus et qu'ils avaient manifestement tous été tués. Nous découvrirons plus tard que c'est Moïse qui s'en était chargé. Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'un mont ? Sa longueur est de neuf coudées et sa largeur de quatre coudées, en coudées d'hommes. Quelle est la longueur moyenne d'une coudée ? De 50 à 55 centimètres du coude au bout des doigts. Donc, selon le commentaire que vous lisez au Le Vieux Livre, vous constaterez qu'il mesurait entre 4 et 5 mètres et demi de haut. 5 mètres et demi ! Il était le dernier descendant de la tribu. Manifestement, il y avait toute une tribu de mastodontes comme lui. Qu'en est-il de Goliath ? Vous souvenez-vous de lui ? Goliath de Gath est probablement le géant le plus célèbre rapporté dans l'histoire, très certainement grâce à l'histoire captivante à son sujet et David. C'est une histoire phénoménale, celle du jeune garçon qui l'a tué avec une fronde. 1 Samuel 17, verset 4 Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de six coudées et un empan. La plupart estiment qu'il mesurait environ 4 mètres. Le commentaire de Charles Spurgeon que j'ai trouvé disait que Goliath mesurait environ 3 mètres 45. Certains disent 3 mètres 65 et d'autres encore plus. Le verset 5 parle de son armure. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écaille du poids de 5000 cycles d'airain, à savoir 70 kilos. Ce gars n'était pas un géant mais un monstre. Il y en avait 4 autres en dehors de Goliath, tous fils de Raphat, géant lui-même et père de plusieurs géants parmi les ennemis de David. Les voici. Gishpi Benob, Saf, et un troisième dont on ne connaît pas le nom, mais qui avait 6 doigts sur chaque main et 6 orteils sur chaque pied. Et enfin, l'Acmé. 2 Samuel 21, verset 22 Ces quatre hommes étaient des enfants de Raphat à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Jetant un coup d'œil à Gishpi Benob de Samuel 21, verset 16 Et Gishpi Benob, l'un des enfants de Raphat, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était saint d'une épée neuve. Le neveu de David, Abishai, fils de Tzérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Nous n'avons aucun dossier de sa taille, mais nous savons que sa lance pesait la moitié du poids de la lance de Goliath. Rien que la tête de sa lance équivalait probablement au poids d'une boule de bowling. Imaginez un peu tenir une lance au bout de laquelle se trouve une boule de bowling. Ce serait difficile à manier. Qu'en est-il de Saf ? De Samuel 21, verset 18 Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Huskatite, tua Saf qui était un des enfants de Raphat. Ces géants étaient partout à Canaan. Saf en hébreu signifie grand. Passons à celui qui avait en tout 24 doigts et orteils. 1 Chronique 20, verset 6 à 8 Il y eut encore une bataille à Gat. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied 24 en tout et qui était aussi issu de Raphat. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Raphat à Gat. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. À présent, l'Akmi, 1 Chronique 20, verset 5 C'était le frère de Goliath. Il y eut encore une bataille avec les Philistins et Elkanan, fils de Jair, tua le frère de Goliath, l'Akmi de Gat, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Finalement, il y avait Anak. Anak était le père de tous les Anakim et Anak signifie peuple au long cou. Ils étaient considérés comme étant deux fois plus grands qu'un homme normal. Ils étaient une race de géants redoutable. De nombreux écrits anciens parlent de la façon dont le roi d'Israël a rencontré cette race de géants, les fils d'Anak, et comment ils ont eu des batailles constantes avec eux. Vous trouverez aussi que c'est l'une des races de géants que Dieu a ordonnée à son commandant d'éliminer complètement. Pourquoi ? Pour la même raison que nous avons eu le déluge, parce qu'il faisait partie des Néphilim qui étaient sur la terre en ces temps-là et aussi après. C'est l'après. C'était la tentative de Satan de pervertir la génétique de l'homme. Josué 11, verset 22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gathe et à Asdod. Il resta quoi ? Des géants. Lorsque Moïse envoya les douze espions hors du pays de Canaan, dix d'entre eux revinrent en disant dans Nombre 13, verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, ceux au long cou et qui font le double de la taille d'un homme, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Pourquoi aurait-il l'air de sauterelles à leurs yeux ? Si quelqu'un se tenait ici et qu'il était deux fois plus grand que moi, si je levais la main comme ceci pour attraper rien que sa ceinture, je ressemblerais à une sauterelle à ses yeux et je sautillerais probablement très loin de lui. C'est ce que dix des espions ont fait. Deux d'entre eux, cependant, qui étaient-ils ? Josué et Caleb. Josué et Caleb, Henri Postet, et peu importe à quoi ressemblent ces gars et nous devons tous nous en souvenir, peu importe si un géant vient vers vous et que vous avez l'air d'une sauterelle à ses yeux ou même une sauterelle à vos propres yeux, sachez que tout âme forgée contre vous sera sans effet car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne les mentionnerai pas tous car il y a tellement de versets sur tous ces différents géants. Cela dit, il y a un certain Arba dans Josué 14, verset 15 qui est le père d'Anak. Josué 15, verset 13 Et on sait peu de choses à son sujet si ce n'est qu'il est considéré comme le père des Anakim. Il est le père de cette race, un peu comme Abraham et considéré comme le père des Israélites. Tous les Anakim sont des descendants d'Arba. Passons à Hébron maintenant. Avez-vous déjà été à Hébron ? La ville d'Hébron portait un autre nom avant de s'appeler comme cela. Josué 14, verset 15 Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Pourquoi cela ? Qui avons-nous dit qu'Arba était ? Arba était le père d'Anak dont la race des géants est issue. Arba était le plus grand homme parmi les Anakim. C'est parce qu'il a engendré la première génération là-bas. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Il est passionnant de voir comment toute cette région est liée à ces civilisations de géants dans l'histoire. Cependant, nous considérons toujours Dieu comme un Dieu méchant qui envoyait gratuitement tuer tous ses petits-enfants. Non ! Dieu nettoyait les gènes hybrides que l'ennemi essayait de promouvoir sur cette terre puisque celui-ci savait que tout ce qu'il avait à faire était de corrompre la semence de la femme pour qu'il n'y ait pas de semence par laquelle le Fils de l'homme puisse venir. Ce faisant, le sacrifice sur l'autel du ciel ne pourrait pas être fait et nous, l'Église, n'existerions pas. C'était la tentative de destruction contre l'homme de Satan durant toute l'époque de l'Ancien Testament. Il est ce que Dieu aime car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Prenons Deutéronome chapitre 2 verset 10 à 11 Les Émimes y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anachimes. Quelle était la taille des Anachimes déjà ? Deux fois la taille d'un homme normal. Verset 21 L'Éternel les détruisit devant les Ammonites qui les chassèrent et s'établirent à leur place. Comment a-t-il fait cela ? Comment l'Éternel les a-t-il tous détruits ? Il l'a fait par son peuple qui lui était obéissant. C'est pourquoi il s'en portait tant lorsque le roi qui l'envoyait dans une ville à propos de laquelle il avait sommé de tout exterminer ramenait quelqu'un ou quelque chose en trophée. Parlons de Sansan. Nous avons l'idée que Sansan était un gars costaud aux cheveux longs qui ressemblait à Fabio et à qui Dalila a coupé les cheveux. Était-il grand ? Oui. Était-il fort ? Oui. Mais en voyageant à travers ses pays et ses villages, il devait aussi avoir le cœur solide étant donné qu'il n'était pas le plus balèze des environs. Voilà pourquoi sa force était si célébrée. Il était fort parmi toutes ses tribus de géants car elle le craignait. Quelqu'un peut s'interroger. Qu'est-il arrivé aux anges qui se sont égarés à l'époque de Noé ? Jude verset 6. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres. Un jour viendra où le diable et ses anges seront jetés dans les ténèbres pour l'éternité et ce jour arrivera à la fin du règne millénaire du Christ. Alors où sont ces anges en ce moment ? Ils sont dans des chaînes éternelles un abîme de ténèbres comme le dit une version. Combien de temps vont-ils y rester ? Quand l'enlèvement aura lieu ils resteront dans cet abîme. Qu'en est-il lors de la seconde venue sept ans plus tard ? Ils seront toujours dans l'abîme. Qu'en est-il pendant le règne millénaire ? Ils seront toujours dans l'abîme. Que se passera-t-il à la fin du millénaire ? Il y aura une résurrection des morts pécheurs et les anges seront jugés puis jetés dans les ténèbres éternelles. Quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent maintenant elle empirera. Quand vous vous opposez à Dieu les choses s'empirent. Dieu vous aime et si vous marchez avec foi avec Dieu les choses deviennent meilleures. Votre lendemain sera meilleur que votre aujourd'hui. Vos meilleurs jours sont à venir. 2 Pierre 2 verset 4 Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres l'enfer Hadès et les réserve pour le jugement. Pierre a écrit à ce sujet. C'était un fait bien connu à l'époque de Jésus. On enseigna à l'époque de Jésus que des géants étaient sur la terre et que les géants étaient le résultat du péché des Elohim les fils de Dieu les anges déchus. 2 Pierre 2 verset 5 Le verset suivant S'il n'a pas épargné l'ancien monde mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Il était prédicateur de justice. Un prédicateur de la justice prévenant contre quoi ? Le déluge. Qui est venu sur qui ? Les impies. Prenons le verset suivant S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre les donnant comme exemple aux impies à venir. Je veux lier cela à quelque chose qui je pense est pertinent pour aujourd'hui. Je crois qu'il est important pour nous de réaliser qu'une fois que le péché est entré et que Satan a découvert qu'il faisait partie d'un plan que Dieu avait mis en marche pour se débarrasser de lui et de tout mal il s'est opposé à ce plan. Dès le début il s'y est opposé par le péché sexuel. Le péché sexuel des anges. Qu'a-t-il utilisé à travers les âges ? Je veux dire même dans le cas de Sansan. Quand vous suivez la perversion de tous les cultes démoniaques presque toutes les sectes de notre époque et tout au long de l'histoire vous remarquez que ces cultes sont centrés autour de la perversion sexuelle. Contre quoi nous battons-nous aujourd'hui en tant qu'église ? Nous nous battons pour la droiture et la piété tandis que le monde essaie de faire en sorte qu'il soit acceptable qu'un homme de 80 ans épouse une fille de 10 ans. Dans de nombreux nombreux endroits c'est légal et ils essaient de le légaliser aux Etats-Unis en ce moment même. Il y a actuellement une poussée majeure en faveur des mariages d'enfants. Nous avons le LGBT etc. Ajoutez-y les lettres que vous voulez. C'était juste une lettre au début mais maintenant on les combine. Toutes les perversions s'unissent dans ces derniers jours et si c'est une perversion il faut juste ajouter une lettre à la liste LGBT qui vous dit si vous n'aimez pas ce que vous êtes changez ce que vous êtes. Ça me rappelle une histoire l'autre jour. Quelqu'un est allé voir le médecin qui lui dit monsieur et cette personne lève les yeux et dit je vous prie de m'identifier comme une madame. Le médecin le regarde et dit madame vous avez un cancer de la prostate. Il y a certaines choses qui ne vont tout simplement pas changer. Vous pouvez vous appeler comme vous voulez vous pouvez prétendre être ce que vous voulez vous pouvez être un pervers mais la réalité c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui va résister et l'emporter et c'est la droiture la sainteté et évoluer dans les voies de Dieu comme Dieu veut que nous le fassions. Vous objectez est-ce que cela signifie qu'une personne prise dans la perversion n'est pas chrétienne ? Non mais ça les disqualifie pour avancer dans la victoire que Dieu a pour eux. Quelqu'un pourrait se demander les membres de ma famille sont pris dans tout cela comment peuvent-ils aller à l'église être sauvés et être pris dans tout ça ? Nous sommes nombreux à être pris dans beaucoup de choses mais on est sauvés grâce à un renouvellement de notre intelligence pas un renouvellement de notre chair. On devrait essayer d'atteindre la sainteté avec Dieu et vivre mieux aujourd'hui qu'hier. Un manque de sainteté affecte notre capacité à nous connecter à Dieu à marcher dans la victoire avec Dieu et voici ce que la plupart des gens ne saisissent pas cela affecte les gens autour de nous et c'est ce que fait l'ennemi dans ces derniers jours. Il n'a pas vraiment changé de stratégie. Il y a actuellement une pression générale dans le monde mais je vous dis qu'il y a également une pression générale dans l'église et à mesure que le monde s'assombrit je vais le dire ainsi l'église devient plus lumineuse de la même manière que l'ennemi a perdu il y a longtemps de cela il perd à nouveau. Un jour tout le monde sur la terre sera perdu ce sera dix minutes après l'enlèvement parce que quand l'enlèvement aura lieu l'église de Dieu sera enlevée et nous serons partis alors tous ceux qui ne seront pas pris auront un rude réveil. Je crois que ce sera probablement comme lorsque les eaux du déluge ont commencé à monter il va y avoir beaucoup de gens qui vont crier essayer d'ouvrir la porte pendant que l'enlèvement aura lieu mais une fois que la porte sera fermée nous serons partis nous aurons des corps glorifiés et nous serons au ciel il va y avoir des gens qui vont avoir un réveil douloureux et des gens qui vont changer or la seule façon de nous connecter à Dieu la seule façon de recevoir les bénédictions qu'il a pour nous est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et ses bénédictions seront données par-dessus Matthieu 6 verset 33 c'est ce que nous faisons n'est-ce pas ? Êtes-vous d'accord avec moi ? Alors dites je chercherai premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les bénédictions me seront données par-dessus C'est une bonne nouvelle Qu'en est-il du passé ? Nous pouvons en tirer des leçons Qu'apprenons-nous ? Nous apprenons que peu importe à quoi ressemble le géant nous avons la victoire Peu importe ce que l'ennemi nous dit de faire nous n'avons pas à le faire Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus Père au nom de Jésus je prononce la bénédiction sur ton peuple Je te remercie Père de ce que nous ayons la victoire et que quel que soit le géant qui vient contre nous plus grand est celui qui est en nous que celui l'ennemi qui est dans le monde Bénédiction au nom de Jésus Amen Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus Je me repends de mes péchés Viens dans mon cœur Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur Et merci Seigneur pour le baptême pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus Par cette simple prière nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu Passer par les eaux du baptême et donner à Dieu la première place Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé s'il vous plaît envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile Édifions le corps de Christ ensemble Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête que ce soit sur YouTube e-mail Facebook ou sur Messenger nous avons prié pour vous Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement Sous-titrage ST' 501